Alors voici, je vous présente une recette de crème réparatrice pour les mains en hiver. C'est une crème que j'aime vraiment fabriquer lors de cette saison-là, parce que je vais intégrer comme ingrédient la cire d'abeille, parce que la cire d'abeille a la propriété d'être filmogène et elle va laisser une couche protectrice au niveau de la peau. Et j'intègre aussi le panthénol, qui est la provitamine B5. La provitamine B5, elle a la propriété d'être réparatrice, apaisante et elle va prévenir de la déshydratation. Donc c'est vraiment deux ingrédients que j'aime intégrer dans cette recette-là. J'ajoute aussi le miel, parce que le miel est très cicatrisant. Et vous savez, les mains l'hiver, avec le froid, tout ça, souvent, on vient les mains déshydrater secs ou qui craquent. Donc cette crème-là, vraiment, est l'idéal. Alors on va passer maintenant à la recette. Dans la recette, vous avez la phase huileuse, donc c'est tous les ingrédients ensemble qu'on va faire fondre à feu doux. Ensuite, on a la phase aqueuse. On va mélanger tous ces ingrédients-là ensemble. Et je vais les laisser chauffer légèrement au bain-marie, tout simplement dans un bol d'eau chaude. Et à cela, bien, j'ai ajouté deux grammes d'huile essentielle, de lavande et citron. Donc ici, c'est mon huile végétale. La cire d'abeille, que j'ai râpée. Le beurre de karité. Le beurre de mangue. Le beurre de mangue, quand on parle de ce beurre-là, ça signifie hydratation intense. Maintenant, la cire émulsifiante. Et l'acide stéarique. Maintenant, pour la phase aqueuse, je mets de l'hydrolat de lavande. Le jus d'aloès. La pro-vitamine B5, qui est soluble dans le liquide, dans l'eau ou dans l'hydrolat, tout ça, est sous forme de poudre. Ensuite, j'ajoute le miel. Parce que le miel aussi est soluble dans l'eau, donc il va bien se dissoudre. Et le sorbate de potassium, comme conservateur, il va aider à garder la préparation à la température pièce de 6 mois, même parfois jusqu'à 1 an, dans des bonnes conditions, à l'abri de la lumière et de la chaleur. Et de l'humidité aussi. Donc, il faut bien mélanger pour dissoudre le sorbate de potassium et la pro-vitamine B5 et le miel. Par la suite, je le place tout simplement dans l'eau chaude, parce que je ne veux pas non plus le chauffer directement, mais c'est pour augmenter la température pour quand je vais incorporer mes beurres et mes huiles. Donc, quand tout est fondu, on peut procéder. Je vais verser par filet, en fouettant en même temps. Habituellement, pour une petite quantité de crème comme ça, j'utilise un plus petit pot maçon, puis vous allez voir pourquoi, parce que c'est très simple pour moi, c'est la méthode que j'utilise en général pour émulsifier la crème. Donc, c'est tout simplement le mélangeur qui se visse automatiquement sur le pot maçon. Donc, ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas très long, parce que tout de suite, on va obtenir l'épaississement de la crème. Mais comme je vous dis, en général, pour une petite quantité, je prends un plus petit pot, mais là, je n'en avais pas sous la main. Voilà, ce n'est pas très long à faire vraiment une crème. C'est très rapide. J'ajoute les huiles essentielles. Il suffit après de bien mélanger les huiles essentielles dans notre crème et elle va être prête à mettre en pot. Donc, comme je vous disais, avec le sorbat de potassium, votre crème va se conserver à température pièce entre 6 mois, 8 mois, puis même jusqu'à 1 an parfois. Si vous la gardez dans des bonnes conditions, à l'abri de la chaleur, de la lumière et de l'humidité, vous allez la conserver très longtemps. Si vous n'avez pas de sorbate de potassium, à ce moment-là, vous la gardez au réfrigérateur. C'est une crème qui va bien pénétrer, puis la sensation un peu grasse va disparaître très rapidement. Elle va vraiment bien pénétrer dans la peau. Alors, c'était la recette hivernale. Et si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la commenter et même à la partager. Alors, c'était Valérie de 8étés. Vous pouvez me suivre sur ma page Facebook 8étés ou continuer sur ma chaîne YouTube 8étés. À la prochaine recette! Sous-titrage Société Radio-Canada 8étés